Des trottoirs qui deviennent des bandes neige. Impraticables d'un côté comme de l'autre de la première avenue dans Limoilou. L'artère résidentielle et commerciale semble avoir été oubliée. Habituellement, les clientes, bien, tu sais, ils se mettent toujours proche de l'entrée, puis ils stationnent dans la rue. Mais là, clairement, aujourd'hui, il y a aucune place pour se stationner. Les trottoirs ne sont pas déneigés. Moi, j'ai une cliente un matin qui est arrivée puis qu'elle a un problème avec son genou, fait que là, j'ai dû l'accompagner. On a passé par la rue, mais c'était impossible pour elle de se rendre là, sinon, si je n'étais pas avec elle. De façon générale, vous êtes déçue de voir les opérations de la neige? Oui, vraiment. À deux coins de rue de l'hôpital Saint-François-d'Assise, l'option pour les piétons devient d'utiliser la chaussée. Je trouve ça dommage, là. Puis on est pourtant à deux coins de rue de l'hôpital. Oui, c'est ça! Absolument. Alors peut-être la première avenue devrait peut-être devenir une priorité. Des commerçants de la troisième avenue sont aussi en colère. Les montagnes de neige empêchent le stationnement. C'est catastrophique, parce que oui, je comprends qu'il y a eu de la neige, qu'il y a eu une grosse tempête, qu'il y en a plus que d'habitude, mais ça fait quatre, cinq ans qu'il n'y a aucun déneigement devant les commerces sur la troisième avenue. On a déjà vécu trois mois, trois mois et demi de travaux, puis là, je ne sais pas, ça devrait être une priorité. Vous le montrerez après, là, mais c'est ça, mais il y a une tonne de neige. On appelle le 3-1, on appelle la ville, ça fait des années que je les appelle. Il n'y a aucun changement, ils s'en foutent complètement. Il faudrait que le maire vienne nous voir, je ne sais pas, voir ce qui se passe, je ne sais pas s'il en est conscient. En Hauteville, même casse-tête sur quartier, des commerçants subiront des pertes de revenus, faute d'entretien. On estime que les priorités ne sont pas à la bonne place. Je suis conscient qu'il n'y a pas une souffleuse à chaque coin de rue. Par contre, aujourd'hui, c'est une grosse journée commerciale qui est un jeudi et je trouve ça... c'est un manque de respect envers les citoyens, envers les commerçants de la administration marchand, de ne pas avoir déningé cette nuit les rues commerciales de Québec. Et les personnes à mobilité réduite ont aussi leurs enjeux avec les trottoirs. Le trottoir, il est beau, tu sais, le trottoir est très beau. C'est les bouts de trottoirs qui sont problématiques. C'est ça, les bouts de trottoirs, regardez, vous avez une preuve ici. Mais ce matin, là, c'était haut comme ça puis vous voyez qu'il y a du monde qui ont passé puis qui ont essayé de passer puis qui n'ont pas réussi. Comme moi, j'ai pas réussi à certaines heures et demie à matin, là. Michel, lui, n'est qu'à 30 mètres de chez lui. Quand on connaît pas cette réalité-là, on regarde ça à l'oeil, Michel, puis on se dit, mais il me semble qu'il y a pas tant de neige que ça sur le trottoir. Non. Mais ça avance pas, là. Non, 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 regarde, viens-tu le voir, là, je suis pris, là, en ce moment, là. Ça cause des problématiques puis au bout ici de la rue, là, je me rendrais pas. Un humain aurait de la misère à passer. Mais on peut parler de déneigement inégal pour certains piétons. Pas d'embûche aujourd'hui. Et là, on marche depuis tantôt. Puis c'est... Moi, j'ai pas de problème. C'est beau. J'avais hâte qu'il y ait plus de neige, parce que ça faisait pitié à date, comme hiver. En fait, les trottoirs, c'est ce qui est bien déneigé pour le moment. Les opérations de déneigement se poursuivront sur plusieurs jours, sans compter l'autre bordée qui s'amène. La ville reconnaît que ce n'est pas parfait, mais estime avoir fait un bon travail. C'est sûr que ça a été une grosse journée parce qu'il est tombé à peu près 20 cm pendant la nuit, puis un autre à peu près 15 pendant le jour. C'est presque deux tempêtes en une. Ça fait que c'est beaucoup, beaucoup de quantité de neige. Ça fait que pour nous, hier, on s'est concentré sur le grattage, l'épandage pour assurer la sécurité sur le territoire et la circulation. Puis on a fait une opération de déneigement, une première pendant la nuit, une opération de ramassage de neige. Il semble que la patience soit de mise. Encore quelques bandes neige à escalader pour les piétons, à moins d'utiliser la piste cyclable devant le cégep Limoilou qui, elle, est sur l'asphalte. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec.